Bonjour à tous, bienvenue sur la 15e étape de la Vuelta. A la veille de la dernière journée de repos à Rejes de la Frontera, les coureurs partent à l'assaut de la Sierra Nevada avec une arrivée au sommet de l'Alto Oya de la Mora. Hier, Roglic a repris du temps sur le maillot rouge. Les Iombo-Visma devraient reproduire leurs efforts aujourd'hui pour faire du mal à Remco Evenepoel. J'espère qu'on finisse de la même manière que le leader de la Jersie, comme ils l'ont fait dans la Tour. On va faire notre mieux et on va voir ce que ça veut dire. Le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl Evenepoel a connu une journée difficile hier, mais il a encore une belle marche sur ses poursuivants. Il peut tout de même craindre le pire aujourd'hui. C'est une race spéciale pour sûr, avec un haut climat juste avant la finale. J'espère un peu de la même ligne d'hier, un peu difficile sur le climat de la Granada. Et puis, c'est tout de même surprenant jusqu'au top. Mais oui, un nouveau jour, un peu plus frais, donc je suis en train de voir aujourd'hui. L'Alto Oya de la Mora n'est pas un sommet inconnu sur cette Vuelta. En 2017, c'est le Colombien Miguel Angel Lopez de l'équipe Astana qui s'était imposé tout là-haut. Actuellement 6e au général, il aimerait bien profiter de ses difficiles rampes pour faire sauter les autres favoris. Aujourd'hui, 153 kilomètres avant d'arriver dans la Sierra Nevada. Quelques ascensions en amont pour faire le tri. Une belle échappée de purs grimpeurs à prévoir avant de voir une explication entre les favoris à l'arrivée sur les 1000 mètres de dénivelé positif pendant 20 kilomètres de la montée sur l'Alto Oya de la Mora. On a une nouvelle fois hâte d'y être. Les courants, eux, redoutent déjà d'être là-haut à plus de 2500 mètres d'altitude. La lutte pour l'échappée démarre dès le baissé de drapeau aujourd'hui au kilomètre zéro à l'initiative de Louis-Saint-Real Maté et de Ouskaltel. Avec le Roi de Nice, coéquipier de Roglic, on part à l'aventure. On retrouve Nibali, Jukkarti, Wojtek, Repa, le Tchèque déjà en vue sur cette volta et Karl-Friedrich Hagen. Dans le peloton, beaucoup d'équipes ne veulent pas laisser passer leur chance. On roule vite sur cette première partie d'étape sur toute la largeur de la route et forcément, ça frotte. C'est Wilco Kilderman qui est au sol pour la Boransgrohe, huitième du général. Il est bien rappé, mais a priori, il va certainement pouvoir repartir. Wilco Kilderman est le plus touché, huitième au général. Le Néerlandais va devoir faire des efforts pour revenir et cette chute va laisser des séquelles pour le leader de la Boransgrohe. Et on continue de rouler très vite dans le peloton, très étiré. Les contre-attaques se le multiplient alors que devant, sur les premières rampes avant le Puerto del Castillo, première difficulté de la journée. Seuls, Denis, Nibali et Karti sont encore ensemble. Derrière, un groupe de 25 coureurs va faire la jonction avec de sérieux candidats à la victoire d'étape. 28 coureurs à l'avant. Le maillot à poids, Jévin est là. Carapaz, vainqueur de deux étapes aussi. On retrouve des coureurs pas trop loin au général. Jéindley, dernier vainqueur du Giro. Timena Rensman à moins de 10 minutes du maillot rouge pour l'équipe DSM. On a d'ailleurs 7 coureurs du top 20 dans l'échappée. Parmi les outsiders pour la victoire d'étape, Madère, Soler, Uran ou encore Mentis, vainqueur d'étape sur cette Volta. Les équipes de favoris ont placé du pion à l'avant en vue de la bagarre en fin de course. L'écart monte régulièrement au sommet du Puerto del Castillo. Jévin vient prendre les 3 points à louer. Dans le coton, les quick-step alpha-vinyl mènent le tempo avec l'inusable Rémi Cavagna. Et à 100 km de l'arrivée, l'écart avoisine les 5 minutes. Tandis que l'échappée va bon train, l'organisation semble parfaite pour aller au pied de la dernière difficulté ensemble. Pour les coureurs de tête, Lawson Crodoc décide de fausser compagnie à ses partenaires de fuite. L'américain The Bike Exchange accélère à 78 km du but. En bon spécialiste du chrono, il parvient à prendre rapidement une petite minute d'avance. Dans le peloton, une équipe piégée aujourd'hui aide désormais les quick-step alpha-vinyl. Ce sont les AG2R de Ben O'Connor qui semblent décider peut-être à jouer un rôle dans le final, mais surtout à protéger sa place dans le top 10 menacée par quelques coureurs présents à l'avant. Quelques kilomètres après être sorti de Grenade, la Sierra Nevada se dresse devant les coureurs. La tête de course atteint le pied de l'Alto del Porche, l'avant-dernière ascension de la journée, avec une marge moins importante. 1 minute 15 d'avance environ pour Cradog, sur le groupe de poursuivant, un groupe qui a désormais moins de 4 minutes d'avance sur le peloton. Le pied de l'ascension est raide, et dans le peloton, justement, c'est Nanspeters, coéquipier de O'Connor, qui durcit la course, et déjà, certains coureurs sont lâchés. D'ailleurs, Remco Evenepoel, le maillot rouge, perd des équipiers très loin du sommet. Van Wilder, son dernier protecteur, craque. Les quick steps ont bien fait de mettre aujourd'hui deux coureurs à l'avant de la course, Masnada et Werbeck, en vue du final. Devant, Gevin veut prendre les points du Grand Prix de la montagne, avant de faire pourquoi pas un numéro dans le dernier col. L'Australien se retrouve en poursuite de Kradok, à deux kilomètres du sommet, et finit par reprendre l'Américain, avant de passer en tête au sommet de l'Alto del Porche. Les Movistars, eux, vont replacer Henrik Mas, à l'avant du peloton, avant la descente. Une descente périlleuse pour certains. Alors que Kradok et Vine ont retrouvé leur partenaire d'échappée du jour, on va s'attaquer au sommet de cette Vuelta. Marc Soler, souvent à l'attaque depuis deux semaines, passe à l'offensive. Il prend une petite avance sur une dizaine de coureurs rescapés. Et dans le peloton, Oumène et Denis, présents à l'avant, se laissent distancer par l'échappée pour retrouver le reste de l'équipe Jombo-Visma, qui décide de durcir la course dès le pied de la montée. Le groupe des favoris explose, mais Remco et Venepoul, pour le moment, répond à l'attaque de Roglic et ses hommes. Tandis que Soler est toujours seul à l'avant de la course et creuse les quarts au fil des kilomètres, le maillot rouge récupère un équipier, c'est Werbeck. Les Quickstep Alpha Vinyl sont aux deux premières places de ce groupe de favoris pour contrôler la course. Mas, Roglic, O'Connor et Miguel Lopez sont présents. Et le Colombien, Lopez d'ailleurs, attaque à 10 kilomètres du sommet. Henrik Mas, quelques instants plus tard, en fait de même. Il rejoint le Colombien, qui a un équipier présent dans l'échappée du jour à ses côtés, c'est Delacruz. Et devant, à 7 kilomètres du but, Arendtman a repris Soler et file vers la victoire d'étape. Roglic, lui, est bloqué et n'a pu attaquer Evenepoel. Ils sont tous les deux en compagnie de Ben O'Connor. Le Sloven attend, lui, les deux derniers kilomètres pour produire son effort et attaquer Evenepoel, mais ça ne sera pas suffisant pour faire des écarts à l'arrivée. Timmen Arendtman, lui, est en route pour un premier grand succès. Encore 300 mètres pour le néerlandais du team DSM, Timmen Arendtman, qui va aller cueillir son premier succès en grand tour à seulement 21 ans. Le futur coureur d'Ineos Grenadiers, qui va faire également un bon rapproché au général. Succès dans la Sierra Nevada pour Timmen Arendtman. Timmen Arendtman, le jeune néerlandais de la team DSM, venu lui aussi du cyclocross, remporte son premier succès en grand tour et surtout réalise un bon rapproché au général. Après être passé à côté à deux reprises sur le Giro cette année avec deux deuxièmes places d'étape en montagne et sur un contre-la-montre, le futur coureur d'Ineos Grenadiers ouvre enfin son compteur. Il réalise une saison pleine avec des places d'honneur, sixième de Tireno Adriatico, troisième du Tour des Alpes et deuxième du Tour de Pologne. Il fera sûrement la semaine prochaine un top 10 sur la Vuelta. Je ne peux pas croire, c'est comme la scène de la Vuelta, Sierra Nevada en altitude, tout le monde était en train de parler sur le stage. Et à l'heure, j'ai l'impression que je n'ai pas trop bien sur le stage, mais apparemment, les autres ont l'air ont l'air encore plus. Marc Solaire, c'est un grand ryder, et je ne sais pas si je peux le faire, mais j'ai accéléré sur le bouton, et il a fallé, et j'ai pensé, « Ok, tout le monde est vraiment sur le limite, et je n'ai peut-être pas quelque chose de reste, donc c'est incroyable. » Aronsman, lui, est désormais huitième du général, et gagne trois places. Le maillot vert, Pedersen, a encore une fois pris l'échappé aujourd'hui, non pas pour 20 points, mais pour 17. Il a été devancé au sprint intermédiaire du jour par Kradok. Le classement de la montagne est la chasse gardée de Javine. L'Australien, qui voit ses efforts récompensés, avec la quatrième place de l'étape, il prend en tout 19 points aujourd'hui. Son premier poursuivant, c'est Carapazes, à 29 points. Le meilleur jeune, c'est Remco Evenepoel. Il a eu quelques sueurs froides aujourd'hui pour le général, mais a laissé les concurrents directs pour le maillot blanc derrière lui. Il leur reprend donc du temps. Demain, troisième journée de repos à Reres de la Frontera, avant d'aborder une dernière semaine peut-être moins compliquée sur le papier. Mais les pièges restent nombreux sur trois semaines de course. Méfiance.